Toujours plus d'actu sur PX1+. Alors on va revenir à la santé avec le déménagement de l'Institut Jules Bordet. Les premiers services ont déjà déménagé sur le nouveau site de l'hôpital à Anderlecht et demain il y aura une étape importante, c'est le transfert de patients hospitalisés. Comment ça se prépare cette étape sensible ? On va en parler maintenant avec le docteur Dominique de Valériola, c'est la directrice générale médicale de l'Institut Bordet. Elle est l'invité d'Arnaud Bruckner. Dominique de Valériola, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes évidemment bien occupé pour l'instant avec ce déménagement de l'Institut. On voit d'ailleurs que le bureau derrière vous est déjà bien vide. Le point d'orgue de ce déménagement, c'est évidemment le transfert des patients qui aura lieu demain, samedi, entre l'ancien site, donc au centre-ville, vers le nouveau site à Anderlecht. Concrètement, comment ça va se passer ce déménagement des patients ? Alors pour l'instant, nous avons encore une cinquantaine de patients. Évidemment, il peut encore y avoir des urgences ou des patients qui seront hospitalisés aujourd'hui, mais a priori, on a environ 50 patients qui sont transférés demain. Nous avons programmé, en collaboration avec la Croix-Rouge, le transfert de ces patients par des ambulances individualisées. En fait, nous avons trois types d'ambulances. Des ambulances classiques, des ambulances paramédicalisées avec un infirmier et médicalisées avec un médecin à bord. Et chaque patient va être checké demain pour vérifier ses besoins en termes de type d'ambulance, même si tout est déjà planifié aujourd'hui. Et le démarrage du transfert se fera à 8 heures demain matin. C'est un vrai défi pour vous, pour l'hôpital, ce transfert de patients ? Écoutez, je pense qu'il a été tellement bien programmé par nos équipes et avec l'aide de la Croix-Rouge que je pense que normalement, tout doit bien se passer. Évidemment, il y a toujours des situations un petit peu moins prévisibles, je dirais. Les patients, évidemment, c'est toujours quelque chose qu'on doit examiner au cas par cas et en fonction du tempo, mais je pense que ça va très, très bien se passer. Et donc, ce qui est bon à savoir aussi, c'est qu'il y a certaines unités, on l'a vu dans des reportages sur BX1 un petit peu plus tôt cette semaine, il y a déjà certaines unités qui ont déjà été transférées, d'autres qui vont attendre un tout petit peu. Et alors aussi, les patients qui ne sont pas transférables, si j'ai bien compris, eux sont hospitalisés pour la fin de leur hospitalisation au CHU Saint-Pierre, qui était votre voisin jusque-là. Alors, a priori, normalement, tous les patients qui sont toujours hospitalisés, et à présent, dans l'Institut Bordet, seront transférés sur le New Bordet, comme on l'appelle demain. Il est vrai que si vraiment des patients sont trop instables ou trop difficiles à transporter, nous nous sommes organisés avec l'hôpital Saint-Pierre pour qu'ils puissent prendre ces patients, mais a priori, on va essayer de transférer tous nos patients avec nous et nos équipes. Donc voilà, normalement, je pense que l'ensemble des patients pourront être transférés. Donc, vous parlez justement de ce New Bordet, vous arrivez dans ce nouvel institut situé juste à côté de l'hôpital Erasme. Qu'est-ce que ce nouveau site va changer pour vous, globalement, au niveau de l'hôpital, au niveau de vos soignants, mais aussi au niveau des patients ? Alors, très clairement, l'Institut Bordet, aujourd'hui, est quand même un vieil hôpital. Donc, aller dans un tout nouveau bâtiment, qui a été tout à fait conçu pour les patients atteints de pathologies cancéreuses, est évidemment un plus. Donc, je pense que l'infrastructure est évidemment importante. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va grandir, évidemment, puisque notre capacité va fortement augmenter. Et ce qui est évidemment un énorme atout, c'est que nous rejoignons le campus de l'Université libre de Bruxelles et les laboratoires de recherche pour en faire vraiment tout un site qui va activement œuvrer dans la lutte contre le cancer. Oui, on parle d'à peu près 10 000 m² dédiés à la recherche dans le nouvel institut. Quel potentiel de recherche est-ce que ça ouvre ? Est-ce que ça va permettre de nouvelles découvertes, de booster la recherche à l'Institut Bordet, qu'on sait déjà très présente d'ailleurs en matière de cancérologie ? Oui, c'est vrai. Donc, les laboratoires qui existent aujourd'hui dans le vieux bâtiment vont être transférés dans ce nouvel espace de 10 000 m² pour la recherche. La recherche clinique va également être évidemment transférée dans le nouveau bâtiment. Mais pour les laboratoires, ça va permettre à des antennes des laboratoires facultaires qui sont déjà sur le campus de rejoindre nos équipes et également à de nouvelles équipes de rejoindre les nôtres et d'œuvrer ensemble dans la recherche contre le cancer. Nous avons une nouvelle unité d'immunologie oncologique qui va s'ouvrir dans le nouveau bâtiment. Et c'est évidemment un domaine qui est en pleine explosion en traitement du cancer. Et donc, on espère beaucoup de tout cet environnement et de ce nouvel environnement. Oui, vous parlez de cette unité d'immunologie. Est-ce que ce nouveau bâtiment va vous permettre d'avoir certaines activités que vous ne pouviez pas avoir avec l'ancien bâtiment ? Alors, très clairement, il va nous permettre évidemment de mettre toute une série de technologies innovantes dans le bâtiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devenait très compliqué de pouvoir installer de nouvelles machines. Nous avons également trois unités extrêmement performantes et aux normes les plus strictes en termes qualitatifs et en termes de sécurité. L'une pour, je dirais, préparer les traitements médicamenteux. L'autre pour préparer tout ce qui est plutôt cellulaire, donc tout ce qui est thérapie cellulaire et immunothérapie. Et enfin, une troisième unité pour tout ce qui est radiopharmacie, donc des médicaments sur lesquels sont, je dirais, liés des radioisotopes pour faire certains types de traitements très particuliers. Dominique de Valériola, on le rappelle, vous êtes la directrice générale médicale de l'Institut Jules Bordet. Merci à vous. Merci aussi.